Ouais, je jette, ça, je jette, ça, bon bah pareil, ça, pareil, hop, tiens, solitude mineure. Ouais, bon bah je crois que je vais jeter aussi un... Non, surtout pas solitude mineure ! Et pourquoi ? C'est mon livre préféré ! Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne des BookKillers. Cette vidéo est sponsorisée par SudVPN. Tu ne connais pas SudVPN ? SudVPN est un VPN qui te permet d'accéder à des contenus disponibles uniquement dans d'autres pays. Télécharge SudVPN dans la description pour mettre la daronne à l'abri. Merci le sang. Tout d'abord, Solitude mineure est un roman de 143 pages qui a été écrit par Lucie Desbordes. Il paraît en 2020 aux éditions Anne Carrière. Ah oui, du coup, ça parle de quoi ? Ce livre nous raconte une histoire. Cette histoire, c'est celle de Mina. Une HPI ou Haut Potentiel Intellectuel. Grâce à ses capacités, Mina est déjà en terminale malgré son jeune âge. Malheureusement, ses camarades sont jaloux d'elle et donc la repoussent. Sa mère, plutôt que de l'aider, lui met beaucoup trop la pression. C'est pour cela qu'un jour, elle fugue et se rend à Lyon, ville où a enterré son père. Sur le trajet, elle rencontre Anatole, un jeune autiste asperger qui a l'air de s'être perdu. Elle l'emmène donc avec elle dans Lyon. Au fil du temps, un lien étroit va se tisser entre Mina et Anatole. Leur relation est un peu comme celle d'une sœur et de son petit frère. Ça a l'air grave bien. Est-ce que tu me le prêtais, histoire que je le lise ? Ok, je te laisse, je ne vais pas te spoil. Tiens, tu me liras ce que tu en penses quand tu l'auras fini. Ok, merci. Du coup, tiens, j'ai fini de le lire. Enfin, ça fait plus de 5 mois que je te l'ai prêté. Bon, qu'as-tu pensé de Solitude Mineur ? Moi, j'ai vraiment aimé. En plus, on s'identifie vachement au personnage de Mina. J'étais très touché par sa solitude et son mal-être. J'avais le sentiment d'être en permanence oppressée par le temps, par le monde. En plus, j'ai bien aimé le fait qu'elle se pose des questions sur le monde qui l'entoure. Les questions sont plus importantes que les réponses. Elles mettent le monde en mouvement. Et enfin, j'ai bien aimé le style d'écriture. C'est vraiment posé. En plus, ce n'est pas trop long. Donc, c'est vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Et mettez en commentaire quel livre vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501